bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir comment installer un émulateur de la console nintendo nes donc il y aura deux choses donc choisir un jeu et installer l'émulateur donc un jeu c'est simplement un fichier rom et ce qu'il faut savoir c'est que pour que ça tienne sur votre calculatrice il faudra donc le jeu plus l'émulateur ne dépasse pas un méga alors certains jeux fonctionneront très bien comme super mario donc le 1 le 2 le 3 ou ici la légende de zelda et on peut évidemment trouver d'autres alors ce qu'il faut quand même savoir en théorie en théorie vous devez posséder les originaux donc les cartouches originales l'étiquette caisse et puis extraire par vous même à partir donc des cartouches le fameux fichier rom alors dans la pratique dans la pratique la console est sortie en 1983 donc il y a plus de 30 ans et ça s'est arrêté en 1995 donc il y a environ 20 25 ans donc récupérer la rom sur un site en tapant donc dans le moteur de recherche rom nintendo nes ça ne devrait pas poser de soucis maintenant l'idéal est quand même d'avoir les les cartouches originales donc pour la partie installation donc première chose à faire c'est de récupérer donc le fichier rom donc sur un site internet donc vous aurez et le mettre dans un dossier donc vous aurez un fichier point nes avec ici donc vous voyez 41 kg donc vraiment on va dire une taille ridicule pour un jeu aujourd'hui imaginez un jeu actuel qui fait 41 kg et bien là le super mario faisait 41 kg donc dans les années 80 début des années 90 ensuite donc ouvrir chrome puisque vous ne pouvez pas transférer des choses sur votre calculatrice ni avec firefox ni avec d'autres navigateurs internet donc vous ouvrez chrome vous allez donc à cette adresse que je vais mettre donc dans les commentaires et puis ensuite vous aurez parcourir donc ça ça signifie parcourir et vous allez choisir le jeu vous allez vous retrouver avec donc le choix de la rom et vous allez télécharger en fait le jeu deuxième étape c'est de choisir qu'est ce que vous voulez garder sur votre calculatrice alors si le jeu est gros donc si c'est beaucoup plus gros que celui là peut-être que là vous aurez moins de choix et il va vous dire ben je peux simplement mettre le jeu mais vous n'aurez plus ni la calculatrice ni les graphiques ni python etc alors là par rapport donc à ce jeu là j'ai choisi ici médium ça veut dire que je vais garder la calculatrice les graphiques python et donc l'émulateur de la console mais vous avez d'autres choix qui vont s'afficher ensuite donc vous branchez votre calculatrice et vous appuyez sur le bouton upload donc qui est sur le site là il va vous dire je ne vois pas d'appareil compatible détecté donc là ne vous inquiétez pas vous retournez donc votre calculatrice et à l'aide donc d'un trombone vous cliquez vous appuyez sur le bouton reset à l'arrière et là vous verrez donc apparaître dans la liste donc sur le sur le site le stm 32 et vous vous avez juste à le choisir et à cliquer sur connexion et à ce moment là donc le package qui correspond donc à la partie calculatrice avec l'émulateur plus le jeu vont être mis sur votre machine une fois que la machine a redémarré donc vous pourrez choisir sur l'écran de démarrage donc l'émulateur nes vous faites ok et là donc ça lance automatiquement votre jeu on peut lancer qu'un seul jeu à la fois si vous voulez changer de jeu il faut refaire la manip en re téléchargeant donc la rome et puis ensuite en réinstallant l'ensemble alors après donc les touches à connaître c'est les flèches de déplacement ça c'est pour sélectionner ici c'est pour démarrer démarrer le jeu et les touches a et b donc ok c'est pour le la touche b et retour pour la touche a donc ça reset et quand vous appuyez sur une autre touche donc de de la calculatrice ça sort donc de l'émulateur donc quand vous avez fini de jouer que vous voulez remettre votre calculatrice à zéro donc vous allez sur le site officiel de la mise à jour donc vous pouvez sur un moteur de recherche taper numworks mise à jour donc là je vous mets l'adresse ici ensuite donc vous branchez votre calculatrice au pc et puis donc au moment où vous allez vouloir faire la mise à jour il va vous dire aucun appareil détecté et vous prenez donc la trombone et vous appuyez sur le bouton reset à l'arrière à nouveau on voit stm 32 qui va s'afficher vous le choisissez et vous cliquez sur connexion et c'est parti votre machine est remise à zéro voilà bon amusement à bientôt